Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau Flash. L'actualité de ce jeudi est marquée par une énième provocation sioniste en Palestine. L'occupation a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa du côté de Bab Ar-Rahma. Les forces sionistes ont agressé les fidèles et ont également arrêté un bon nombre d'entre eux en ce deuxième jour de Aïd Al-Athar. A cette occasion et malgré la situation tendue que connaît le pays depuis le 15 avril dernier, les Soudanais ont célébré l'Aïd à Khartoum et dans les grandes villes du pays, dans une ambiance triste et tendue. Abdel Fattah Al-Burhan et Mohamed Damdan Dagallo ont tout de même adressé un message à la nation. Pour rappel, en raison du conflit, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées, tandis que 600 000 ont fui le pays, principalement vers l'Egypte et le Tchad. Deux personnes ont été tuées dans une fusillade près du consulat américain à Jeddah en Arabie Saoudite. Il s'agit d'un homme armé et d'un agent de sécurité du consulat. L'enquête se poursuit toujours pour déceler les circonstances. Pour l'instant, selon les déclarations de la police locale, une personne qui conduisait une voiture s'est arrêtée hier près du bâtiment du consulat, dans le gouverneurat de Jeddah et en est sorti avec une arme à feu. Et puis moins d'une semaine après la mutinerie du groupe Wagner à Rostov en Russie, Vladimir Poutine effectue ce jeudi une visite à la République du Darestan. Le président russe a eu droit à un bain de foule, le premier depuis trois ans. Des images assez surprenantes. On y voit le président Poutine s'approcher de nuit d'une foule compacte de plusieurs dizaines de personnes qu'il acclame sur une place de la capitale régionale. Conflit en Ukraine, la présence du groupe Wagner en Biélorussie peut constituer une menace potentielle pour les pays voisins, membres du flanc oriental de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré le président polonais Andrei Duda. Pour rappel, le Belarus a annoncé la veille l'arrivée sur son territoire du patron de Wagner, Evgeny Prigodin. Deuxième nuit de violence en France, notamment en région parisienne et dans plusieurs villes de la métropole suite au décès de Naël, 17 ans. L'adolescent a été abattu à bout portant par un agent de police provoquant un déferlement de colère au sein de la société française. Et au moment où l'exécutif français tente de jouer la carte de l'apaisement et du retour au calme, une marche blanche a été organisée ce jeudi dans la capitale française. Par la voie de sa diplomatie, l'Algérie a condamné dans les termes les plus fermes l'acte perpétré par des extrémistes suédois, ayant consisté à brûler le Saint-Coran devant la grande mosquée de Stockholm et ce sur une autorisation des autorités suédoises. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé dans un communiqué un acte odieux et irresponsable. Algérie a de ce fait exprimer son refus catégorique de ces tentatives de provocation survenues au premier jour de Haïd al-Adha. Dans le même dossier, réaction également de plusieurs pays du monde, notamment la Turquie et l'Iran, mais également le Parlement arabe qui appelle au boycott des produits suédois. De son côté, Washington dénonce les faits sans toutefois remettre en question le choix des autorités suédoises d'autoriser de tels actes qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. Le porte-parole adjoint du département d'État a déclaré que brûler des textes religieux est irrespectueux et offensant. Les incendies qui sévissent au Canada depuis plusieurs jours pourront provoquer une fumée tellement dense qu'elle traverse les frontières américaines. Des alertes étaient en vigueur hier dans 17 États du pays. Après un deuxième épisode de pollution atmosphérique lié aux incendies qui durent depuis au moins un mois, plusieurs villes des États-Unis affichent actuellement l'une des pires qualités d'air au monde. La Banque centrale du Sri Lanka a dévoilé ce jeudi son vaste plan de restructuration de la dette intérieure visant à rétablir la stabilité après la crise économique et politique de 2022. Pour rappel, le FMI avait demandé en mai dernier au pays d'accélérer la restructuration de sa dette, l'avertissant que tout retard risquait de compromettre les efforts déployés pour permettre au pays de se redresser. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada